bonjour tout le monde aujourd'hui à l'occasion des 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune qui a eu lieu le 21 juillet 1969 et qui n'en déplaise à certains a bel et bien eu lieu je vais pas vous faire un débanque ici c'est pas le sujet de la vidéo et d'autres l'ont fait bien mieux mais je ne ferai qu'une seule remarque c'est que ce premier pas de l'homme sur la lune s'est fait dans un contexte de guerre froide pour montrer à l'URSS que les usa étaient meilleurs et donc l'URSS et tous ses alliés auraient eu tout intérêt à dévoiler au grand public si tout cela était faux or l'URSS avec le kgb disposait d'un service secret plutôt efficace donc s'il y avait eu des choses aussi évidentes que ce que certains prétendent et si des personnes arrivent aujourd'hui seules dans leur chambre à découvrir un soi-disant secret le kgb l'aurait découvert il ya bien longtemps et aurait tout dévoilé donc désolé mais si l'URSS a admis le premier pas de l'homme sur la la lune c'est que c'est vrai mais c'est pas le sujet si vous voulez voir un débunk qui est pas levé de la vidéo là je mettrai quelques liens dans la description mais aujourd'hui je vais vous raconter quelques anecdotes sur la conquête spatiale première anecdote c'est sur spoutnik c'était le satellite de l'URSS premier objet envoyé dans l'espace qui a été lancé le 4 octobre 1957 cette date là est d'ailleurs considéré comme le début de l'ère spatiale chose amusante ce satellite était surnommé bébé lune étant donné que c'était le premier satellite artificiel donc c'était un bébé de la lune voyez c'est mignon et d'ailleurs c'était tellement mignon que les enfants et les créateurs de jouets se retrouvait inspiré par ce nom et ainsi on se retrouve avec des jouets spoutnik sur le marché mais d'abord sur le marché occidental alors que c'était un satellite de l'URSS c'est d'abord les enfants occidentaux qui purent jouer avec alors que ceux du bloc soviétique n'en avait pas ce qui d'ailleurs a été regretté par le journal de la rda qui avait regretté que pour noël n'y ait pas de jouets spoutnik disponibles pour leurs enfants donc les américains ont joué avec spoutnik avant les russes anecdote suivante alors c'est neyam strong qui a été le premier à marcher sur la lune mais à la base ça ne devait pas être lui mais buzz aldrin son pilote pilote de la mission apollo 11 qui parce que normalement dans le protocole le commandant de mission à un calendrier très chargé donc c'est le pilote qui est prioritaire sur les sorties mais il s'avère que buzz aldrin était quelqu'un d'assez moins de moins contrôlable que hamstrong c'est un qui était un peu plus sanguin là où un son est quelqu'un de calme et de de posé le gérable donc la nasa préféré avoir à strong comme étendard de la conquête spatiale en étant le premier homme à marcher sur la lune et donc trois mois avant le lancement de la mission c'est lui qui fut choisi pour pour être le premier mais officiellement c'était car la porte était du côté de neyam strong et donc c'était logique ce soit lui qui descend en premier anecdote suivante vous saviez qu'apollo 11 avait fait pleuvoir en tout cas c'est ce que beaucoup d'américains ont pensé en effet la période de la mission apollo 11 coïncida avec de fortes précipitations dans le nord est du pays il y a eu plusieurs inondations dans certains états et ils aiment dire quel rapport b pour de nombreuses personnes ces précipitations anormales était causé par des interférences entre guillemets avec la lune causée par apollo 11 et les services météo des états unis se retrouvait ainsi avec une pluie c'est le cas de le dire d'appel accusant la nasa donc si ça se trouve il y avait bien un complot lunaire mais qui avait rien à voir avec le fait que l'homme de marché ou non sur la lune mais en fait il voulait juste faire pleuvoir ou alors c'est juste que les gens n'y connaissent rien en météorologie ce que d'ailleurs je les comprends parce que c'est compliqué pour en avoir eu des cours je peux vous dire que c'est pas simple ensuite quatrième et avant dernière anecdote c'est qu'apollo 11 a failli ne pas pouvoir rentrer en effet pour l'instant les appareils de la mission apollo 11 avait subi toute une batterie de test c'est normal c'est une mission hyper importante on teste tout mais il ya dispositif qu'on pouvait difficilement tester c'est le décollage depuis la lune parce que pour vraiment le tester il faut déjà être sur la lune du coup et ben on était pas totalement sûr que ça allait bien marché c'est pourquoi c'est pour ça d'ailleurs que nixon avait prévu un discours dommage au cas où les choses se seraient mal passées et ça a failli ça a failli parce que l'un des boutons qui servait pour le décollage était cassé et du coup il y avait un contact qui se faisait pas et le module lunaire ne pouvait pas partir heureusement Aldrin fait preuve d'ingéniosité pour voir que c'était pas des abrutis qu'on envahit sur la lune et il réussit à rétablir le contact manquant en utilisant l'un des space pen c'est des stylos prévu pour pouvoir écrire dans l'espace dont il disposait et ainsi Apollo 11 puis rentrer de la lune grâce à un stylo voilà comme quoi parfois les choses ne tiennent vraiment pas à grand chose et on va finir par une dernière petite anecdote c'est que jusqu'à Apollo 11 on n'avait pas pu vraiment mesurer avec une précision supérieure à la centaine de mètres enfin inférieure à la centaine de mètres plutôt la distance terre lune parce que c'est compliqué il ya du relief et tout et voilà mais en ayant plus envoyé des hommes sur place ils ont pu laisser à des réflecteurs sur place il y en a un laissé par Apollo 11 et des émissions suivantes on a laissé un deuxième et qui a permis donc en envoyant un laser vers la lune qui se reflète sur le réflecteur revient et comme ça on a une mesure très précise du temps qu'a mis le laser et comme on connaît la vitesse de la lumière on a réussi à obtenir une mesure au mètre près de la distance terre lune au mètre près sur 400 000 km vous voyez c'est plutôt précis et d'ailleurs le réflecteur laissé par Apollo 11 est toujours présent sur place et donc une trace de plus du passage de l'homme sur la lune donc voilà c'est fini pour ces petites anecdotes c'était une vidéo rapide mais voilà je tenais à en tout cas voilà on tenait à faire un truc cette occasion parce que voilà c'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la lune c'est une période de vraiment de conquête spatiale où l'homme a quitté son berceau même si c'est vrai que maintenant il ya des nouveaux projets qui existent de reposer un homme sur la lune d'aller sur mars mais c'est vrai que la coin de faciale a une période après de déclin alors que ouais ça fait quand même rêver quoi l'espace c'est formidable l'espace c'est quelque chose de ouais c'est quelque chose qui me donnerait envie vraiment aller un jour dans l'espace ça me ferait envie peut-être qu'un jour peut-être que si j'ai on a 10 millions d'abonnés on nous invitera à aller dans l'espace voilà donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo pour m'aider à aller dans l'espace un jour même si j'ai quand même quelques doutes voilà donc j'espère que vous avez appris quelques petits trucs vous avez trouvé cela intéressant et puis voilà au revoir tout le monde